Eh bien, bien le bonsoir. Content, content, content encore de vous retrouver pour ce cours. On a vu la fois dernière, comment chercher un mot dans un texte. Pour le faire, il faut aller dans la partie Editing dans le menu Home. Et dans la boîte de dialogue qui s'affiche, on écrit le mot à rechercher dans la case Find One. Puis, on clique sur Find Next. Eh bien, aujourd'hui, on va voir comment remplacer un mot dans un texte. C'est-à-dire que si je suis dans le texte, il y a CTA, il y a n'importe quel autre mot, et je veux changer, je veux remplacer ce mot par un autre, comment doit-on procéder. Eh bien, pour le faire, il faut d'abord cliquer dans la partie Editing sur Replace. Puis, dans la boîte de dialogue qui s'affiche, il y en aura trois parties importantes. La première partie importante, c'est la case FireWat. Dans la case FireWat, on doit dactylographier le mot qu'on veut retirer dans le texte, le mot qu'on veut ôter dans le texte. Et la deuxième partie importante, c'est la case Replace. La case Replace 8, on doit dactylographier ou écrire le mot qu'on veut mettre à la place de l'autre. Et la troisième partie, ou la dernière partie, c'est de cliquer sur Replace All. Eh bien, on va le faire en pratique. Vous voyez que CTA, c'est une école pratique. Eh bien, maintenant, je sais qu'il y a Termini dans le texte. Eh bien, on va remplacer Termini par Finir. On va remplacer Termini par Finir. Eh bien, je vais dans la partie Editing. Ici, dans la partie Editing. Et je clique sur Replace. Et voilà, Replace, il y a premièrement la case FireWat. Voilà la boîte de dialogue qui s'affiche. Il y a la case FireWat. Il y a la case Replace 8. FireWat. Replace 8. Eh bien, je clique ici. Je fasse. Je supprime ce mot. Et j'écris Termini. Termini, c'est le mot qui est dans le texte que je veux remplacer. Que je veux enlever. Que je veux outer. Que je veux retirer. J'écris Termini. Et Replace, c'est-à-dire que quel mot qu'on veut remplacer par Termini? Quel mot qu'on veut remplacer par Termini? Eh bien, je veux dire, je veux remplacer par Finir. Finir. On va voir. Et, je vais vous montrer là où se trouve Termini. Voilà. Voilà, Termini. Ici, Termini. Et je veux remplacer Termini par Fini. Je dois écrire Termini dans la case Replace 8. J'écris Termini dans la case Replace 8. Et j'écris Fini dans la case. J'écris Termini dans la case Find What. Puisque c'est Termini qui est dans le texte. Et je veux enlever Termini. Je veux remplacer Termini par Fini. Eh bien, je dois écrire Termini dans la case Find What. J'écris Termini dans la case Find What. Étant donné que je veux remplacer Termini par Fini. Eh bien, dans la case Replace 8. J'écris Termini. J'écris Fini. Et après avoir écrit Fini, je dois cliquer sur Replace All. Voilà. Replace All. Vous voyez? Vous voyez ici? Donc, Fini. Eh bien, Fini est remplacé Termini. Donc, Termini est remplacé par Fini. Donc, vous voyez que ce n'est pas du tout difficile. Eh bien, maintenant, ici, si je veux remplacer document par Fichier. Si je veux remplacer ici, il y a ici document et je veux remplacer par Fichier. Eh bien, je dois aller dans la partie Editing, puis Find. Aïe, par Find, mon Dieu, je dois aller vers Editing, Replace. Partir Editing, puis Replace. Je vais remplacer Document, Fichier. Eh bien, dans cette case-là, je dois effacer ça et je dois écrire Document. Le mot que je veux enlever dans le texte Document. Je dois écrire Document. Et dans cette partie-là, j'écris Fichier. 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 Et après avoir tapé Fichier ici, je clique sur Plus All. Et vous voyez? Vous voyez, c'est remplacé. Eh bien, merci encore d'avoir suivi ce cours. Allez sur votre ordinateur, faites tout ce qu'on a fait ici, puisque ce n'est pas du tout difficile avec CTA. C'est une école opère pour une nouvelle génération de professionnels. Je le répète, c'est une école opère pour une nouvelle génération de professionnels. N'oubliez pas de partager les cours avec d'autres gens, soit sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp, dans tous les groupes que vous soyez, que ce soit sur Twitter, WhatsApp, Facebook. Merci. Merci encore. Et rendez-vous pour d'autres cours similaires. Au revoir. Sous-titrage ST' 501